Salut que ce soit, passionné de road trip et de découvert. Dans cette vidéo, je te propose de découvrir les derniers nés de chez Bursner. Lors de ce salon de Düsseldorf, j'ai révélé plusieurs améliorations que tu as sûrement déjà découvert ou que tu vas découvrir dans les vidéos que j'ai publiées il y a peu ou qui vont être publiées d'ici peu. Aujourd'hui, j'ai l'occasion d'en filmer deux pour le prix d'un. Le Bursner Campeo TD 690 GT 690, la longueur est de 7 mètres pour une largeur de 2,30 mètres. Et le Campeo, c'est le deuxième, le TD 736 dont la longueur est de 7,40 mètres, 40 cm de plus. Je suis quand même fort pour toujours une largeur de 2,30 mètres. La hauteur n'est actuellement pas encore communée car ce sont des prototypes. C'est sur le porteur Fiat avec son moteur de 140 chevaux. C'est une option. Sinon, ce sera le 120 chevaux qui n'est jamais livré. Et les autres options sont, par exemple, dans les véhicules que je vais te montrer, le store extérieur, le lit pavillon, la couleur extérieure de la cabine. Il y a deux packs aussi qui ajouteront des occultants dans la cabine. Intéressant, tu vas le voir. Un marche-pied, un lanterneau, de l'éclairage indirect, ça c'est cool quand même. Le sunroof, la porte de cellule élargie, mais pas trop, avec un verrouillage centralisé et une porte supplémentaire dans la soupe, par exemple, des jantes en alu et encore quelques autres petits accessoires supplémentaires qui agréent la vie. Ce sont tous les deux des véhicules légers de 3 tonnes 500 kg. Alors, une fois n'est pas coutume, je te donne les prix hors options. Pour le 690, 690, c'est de un peu plus de 75 000 euros, 75 000 euros et tu ajouteras 14 000 euros pour les options. Le prix hors options du TD 636, lui, est de un peu plus de 78 800 euros, 78 800 euros. Là, tu ajouteras 13 000 euros pour les options. Je veux aussi souligner que même si ce véhicule est déjà commercialisé, ces véhicules, parce qu'il y en a trois en réalité, ceux que je te présente sont des prototypes qui ont été finalisés au plus vite pour pouvoir être présent à ce salon. Allons découvrir ce véhicule ! Alors, ça c'est la toute nouvelle création de chez Bursner et tu vas voir, il y a pas mal de choses intéressantes à retrouver. C'est d'ailleurs pour ça que je fais une vidéo exclusive par rapport à ce véhicule qui, je pense, mérite justement d'être mis un peu en avant de par toutes ces nouveautés. Bon, forcément, c'est le tout nouveau Fiat, enfin, je dis forcément, c'est le tout nouveau Fiat Tugato, Ducato. Ici, c'est la version simple, puisque tu verras après, quand je ferai le 690-690, j'essaie de dire les deux, tu verras, il y a une option qu'ils appellent attractive pour être encore plus attractif. Tu vas voir, donc, tu as déjà les anti-brouillards, et moi je dis anti-crash, hein, voilà, tu n'as pas de système d'aide à la conduite, mais je pense que ça va arriver. Même s'ils sont déjà en vente, celles que tu vois ici, c'est des prototypes, il va y avoir des améliorations, et je te montrerai les choses que j'aurais dit si je ne savais pas où ça, mais qui vont être améliorées. J'entends un alliage, je ne vais pas m'étendre sur l'extérieur, quand même. Je vais ouvrir cette partie, parce que de l'autre côté, je ne saurais pas. Donc, j'entends un alliage, c'est ce pouce. J'avais vraiment envie de te montrer, bon, ici, forcément, c'est les portes des nouveaux Fiat, mais nouveaux depuis quelques années. Regarde. Il est content, le Marcel, il est content. Moi, je te le dis, et ce n'est pas du Dometic, hein, c'est une nouvelle firme qui travaille avec. Alors là, je suis content, parce que ça me semble être encore plus qualitatif, dans le sens, il y a un guide, tu ne risques pas de l'arraché, etc. Il faudra juste voir à terme si la pièce qui est là, et qui fait des fois défaut sur les Dometic, je pense que c'est du métal. Si c'est le cas, c'est très bien. Donc, voilà. Par contre, tu verras à l'intérieur, on va le voir tout de suite, ce n'est pas encore ce que j'aime. C'est toujours les stores remis. Mais, bonne nouvelle, c'est en développement, c'est parce que ça n'existe pas encore avec ce constructeur-là, mais ça va arriver. Donc, bref, très bien. Couleur grise, je ne sais pas si on dit lasrote, mais en tout cas, c'est une grise un petit peu plus typée. La porte, d'abord, pour tout le prix que je t'ai donné, tu vas voir tout ce qu'il y a. Donc, tu as le store ici, de mémoire, c'est de 4 mètres, c'est une porte XL. Est-ce que j'ai mon mètre avec moi ? J'ai mon mètre avec moi. Voilà. 62 cm, ce n'est pas les plus larges, mais franchement, c'est beaucoup mieux que les 52-54 cm que je connais et que j'ai sur mon véhicule. C'est des baies affleurantes. Très bien. Alors, je pense que le groupe Rimeur, puisque Bursner fait partie de Rimeur, travaille sur des choses qu'ils font eux-mêmes, comme le frigo, je vais te le montrer. Ce n'est pas une marque connue, je vais te dire pour certains, tant mieux, parce qu'on a souvent des soucis chez eux, au niveau des serveils, si ce ne sera pas le cas. Je ne saurais pas te montrer, parce que c'est fermé à clé, on est sur un salon, voilà, ce n'est pas tellement grave. J'ai oublié de te dire, et là, sur le coup, une chance que tu as un store, mais tu n'as pas de cornière, ça c'est dommage. Et si tu n'avais pas le store avec le luminaire, tu n'as pas de lumière non plus. Donc, bref, c'est quand même à tenir en compte. Au niveau de l'arrière, c'est classique à Bursner, ils n'ont pas cherché. D'ailleurs, je trouve des fois que ça ressemble aux caravanes de l'arrière. Mais voilà, c'est la marque. Je ne saurais pas, évidemment, de montrer sur ce côté-là, mais tu as les batteries, tu as les bonbonnes de gaz, tu as la cheminée, le temps chauffage. Si tu veux soutenir mon travail, il y a tout ce qu'il faut sous la vidéo. Cliquez sur le cœur et me soutenir à ta meilleure convenance, m'offrir quelques cafés ou encore faire un tour dans ma boutique virtuelle qui t'offre des accessoires indispensables, comme par exemple un parapluie ou encore un meg. Merci d'avance. Je te montre la soute. Voilà. Tu as 81 centimètres. Voilà. Et tu as... Tu as facile à mettre 10, mais si tu regardes avec le lit, tu as plutôt 95 du till. Mais bon, je pense qu'en retirant la roue ou en baissant le guidon de ton vélo, tu pourras le mettre dedans. Ici, tu vas le voir, un lit central qui se monte et qui descend. On sait ouvrir. Mais je ne vais pas jouer aux gens qui sait tout. Je le laisse comme ça. Pour lever et rabaisser ton lit pour quand tu charges, quand tu décharges, tu as une prise de 120 volts, tu as le chauffage des deux côtés, tu as un éclairage des deux côtés. J'ai envie de te dire, c'est très bien. Tu as une sorte de blender. Ce n'est pas un truc en caoutchouc comme on voit de temps en temps et qui bouge avec les choses. Je me dis, il faut bien la mettre quelque part. Pourquoi pas, oui. Moi, je l'aurais plutôt mis de ce côté-là parce que là, tu ne mettras jamais rien qui pourrait l'arracher, qu'ici, tu mets les trucs lourds. C'est un détail, ça. C'est un détail. Mais enfin, il faut le savoir. Ce sont des coussins de route, certainement. D'ailleurs, tu le vois. Je ne voudrais pas non plus te le montrer cette fois-ci, ça. Mais bon, voilà. Bon, je te dis toujours prototype. Tu vois, la petite planche, là, elle est un peu défaite. Mais tu vas voir, il y a encore d'autres choses à expliquer qui sont en prototype. Je l'ai souverte. On regarde la porte. Alors, la porte, c'est une sorte de feutre. OK. Alors, on pourrait dire, ouille, 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 quand il pleut, ça va être terrible. Mais non, parce que c'est une matière, en fait, qui fait perler l'eau. Donc, voilà. Bursner est occupé de travailler sur le développement durable. Je suis content, ça me fait plaisir. Je pourrais vous en parler un peu plus avant, quand il commencera à communiquer dessus. Mais donc, voilà, c'est très bien. C'est un prototype. Et dans ce sens-là, tu vois, ici, ben voilà, ils vont devoir, évidemment, retravailler un petit peu, mettre quelque chose de dur. Mais c'est déjà prévu. On me l'a expliqué. C'est vraiment parce qu'ils voulaient être présents au salon avec ce véhicule. Deux points de fermeture. Alors, sur ce type de véhicule, je ne vais pas dire, oh, c'est en plastique. Je pense que c'est vraiment le niveau du véhicule qui fait que c'est comme ça. Alors là, c'est de l'alu. Bon, j'espère que ça aussi, c'est du développement. Parce que tu vois, là, ça ne le fait pas. Voilà. Donc là, j'espère qu'ils vont retravailler un peu. Il y a un petit peu des choses à faire. Est-ce que c'est un verrouillage centralisé ? Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est un verrouillage centralisé. Alors, ici, évidemment, c'est un lit. Un lit. Je suis champion, moi, aujourd'hui. C'est un... Comment ? C'est un faux... Bon, c'est dommage. Ils ont mis des scratches. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tu vois, ici, c'est en fait pour faire ton siège. Je ne vais pas le mettre, mais c'est pour faire un siège route. Mais ce sera un siège qui regardera les cadres qui se trouvent là. Voilà. Dommage que ce soit des scratches. Dommage. Ah, il y a des pressions. C'est pas... En fait, tu as les pressions qui se mettent là-derrière, mais tu as les scratches qui sont là aussi. Bref. Je vais te m'assier pour voir. Écoute, la profondeur est bien. Pour les... Mais non, je n'ai pas des grandes jambes. Mais il y a des fois où c'est un peu trop court l'assise. Et ici, on est bien. Donc, je ne vais pas te dire autre chose. On est bien. Je ne peux pas le tester comme je le teste en général. Parce qu'on est quand même dans un salon. Mais le look, je ne te l'ai pas montré. Mais le look, il est quand même sympa. Franchement, ça change de bursenaires austères pour faire un rime. Une rime. Tu vois. Voilà. C'est quand même... En plus, ils l'ont vraiment bien présenté pour le salon. Regardez un petit peu. Comme c'est super joli. Voilà. Alors, la table, de nouveau, il y a plein de décors et tout ça. Je ne peux pas tout défaire. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais je voudrais quand même la tester. C'est bien parce que c'est un peu... Les nouvelles tables qui ne sont pas épaisses comme ça, pleines de vide. Tu vois. Malgré qu'il y a des trucs dessus, ça ne bouge pas. J'aurais vraiment envie. Il faudra que j'aille dans une concession. Parce que... Et c'est du métal. Tout est métal. Moi, je pense que ça le fera. Vraiment, c'est à tester. Mais franchement, pour moi, ça le fera. Il faut que je trouve quelque part pour pouvoir aller les réaliser. Les coussins, c'est super. Franchement, tu as encore une place carte grise que tu ferais ici. Là, évidemment, je suis certain que ça se bouche. Tu vois, cette partie-là pour la place assise. Voilà. Regarde un petit peu. Alors, tout est à un prix. Aujourd'hui, on ne va pas discuter. Mais regarde par rapport au marché. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Tu vois ? Tissus, du simili-cuir. Très agréable. J'étais assis dedans. Mais déjà, fiat, c'est bon. Mais alors, avec ce qu'il rajoute, c'est pas mal. Tu as... Un... C'est pour ça que je restais, parce que sinon, on me dit, c'est un, c'est pas une, c'est... Voilà. Bon. Écoute, il fait son taf. C'est de l'alu, ça. Ça, c'est du papier. Il faudra vraiment faire... Non, 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 tu pourras le laver. J'ai dit une bêtise. Mais il coince un peu. Allez, je mets sur le gage que c'est le fait que c'est du prototype et qu'il y a tous des petits réglages à faire. Mais non, non, c'est vraiment une matière que tu peux laver. Donc ça, c'est plutôt bien. Il s'ouvre, évidemment. Je rappelle les skyroof, sinroof, fenêtre de toit, comme tu veux. C'est toujours du double vitrage. C'est un peu logique, j'ai envie de dire. Tu as de quoi ranger là au-dessus. Rappelle-toi que tu as intérêt à mettre un petit bout de feu pour ne pas que ça te fasse du bruit et du mal à la tête. Alors, pour ouvrir, hop, hop, hop. Voilà. Tu vois, c'est une matière... Ça ressemble à du feutre, mais en fait, c'est fait avec des matières recyclées. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc, je vais dire ça grossièrement avec des bouteilles recyclées. Ça, c'est du plastique. Ce n'est pas à l'usage. Ce que tu vois, c'est... Là, j'ai quand même un peu peur que... Parce que c'est un pas quand même. J'ai un peu peur qu'à la longue, ça se laisse aller. Bref, on verra. Peut-être qu'ils vont améliorer ça. Ou peut-être que je n'ai pas de raison de me tracasser. Mais tu sais bien, je suis prudent. Bon, même chose des deux côtés, évidemment. Le look, moi, j'aime. J'aime. Alors, on m'a dit que c'était pour les jeunes. Je me trouve très jeune, alors. Très jeune. Particularité, quand même, de ce véhicule. Tu n'as pas de marche à l'avant. Et ça, c'est vraiment rare. Pourquoi ? Parce que c'est un double plancher, mais technique. Ce n'est pas un véritable double plancher. Mais tu vas voir. Là, par exemple, tu pourras mettre tes chaussures, tes pantoufles. Ce que tu veux quand tu rentres, quand tu sors. Et comme ça, ça ne traîne pas dans le chemin. Mais le reste, c'est plutôt un aspect technique. Tu vois, c'est pour arriver à ta citerne d'eau propre. Je ne sais pas si la citerne d'eau usée est isolée. Il faudra que je pose la question. Regarde, c'est du métal. Et ça, je ne savais pas. Mais tu peux l'enlever, le réduire. Bien. 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 Bien, j'ai envie de dire. Et je le redis. Bien. Alors, ici, tu n'as pas de lit pavillon. Mais tu peux en avoir un. Et on le verra dans le deuxième véhicule que je vais faire. Voilà. Tu as encore une armoire ici. Tant qu'on est dans les armoires, je vais le faire. Et on arrive au salon. De nouveau, tu vois. Et c'est bien parce qu'ils ont mis pour ne pas que ça tombe. Parce qu'il y a des fois, ça ouvre et puis ça part avec. Je trouve que cette année, Bursner vous propose un produit pas mal. Pas mal. Alors, je suis certain que dans le développement, ils ont cherché à être au plus simple pour écraser les coûts, pour redevenir des prix raisonnables. Là, tu peux mettre une prise USB. D'ailleurs, je te la montre. Elle est là. Et ce sont des choses que tu peux déplacer un peu partout où tu veux. Tant que je suis ici, c'est très bien parce qu'ils ont pensé à bloquer la fenêtre. Comme ça, tu ne la casseras pas quand tu ouvriras ta porte. Ça, c'est très bien. C'est du métal. Et là, pour le moment, c'est un sans-foute. Je vous le dis. Vraiment, la matière, c'est encore une matière où je pense que tu pourras la laver. Ce n'est pas le papier comme je vois de temps en temps. Alors ça, évidemment, c'est pour faire joli. Mais moi, je trouve que c'est de bon goût. De l'autre côté, le siège, je ne vais pas enlever tout. Je répète, je suis dans un salon, donc je ne peux pas me permettre de faire comme si j'étais à la maison. Là, c'est dommage, c'est des cliquets. Vraiment, c'est dommage. On est tout prêt. Je n'oserais pas l'ouvrir. Je n'aurais peur de ne pas savoir le refermer. Alors, je sais qu'il y a des qualités différentes au niveau des cliquets, mais je ne crois pas qu'ici, on est dans des cliquets du style Morello. Tu vois, tu as l'éclairage que tu peux un peu disposer comme tu veux. Là, c'est un salon face-face. Tu as de la place. Franchement, pour 4, vous serez à l'aise. Bien que moi, j'imagine bien être à 2 dans ce véhicule. Logique, il y a quand même la bonbonne qui est juste là-derrière. Ça, c'est du métal. Et de nouveau, ils ont trouvé un système assez simple. Ça, c'est du plastique. Et là, c'est une barre en alu. Donc, rien à dire. Félicitations. Et je suis un peu embêté. Je vais te dire que tout est bien. Non, je ne dis pas ça. Quand c'est bien, c'est bien. C'est du plastique ici. J'ai envie de te dire, si c'est du plastique recyclé, moi, ça ne me va bien. Et il ne bouge pas, quoi. Tu vois, je suis assez fan de Bussner, là, sur le coup. Ça n'a pas été toujours dans tous les véhicules. Mais là, sur le coup, bref. Encore du rangement. Voilà. Alors, comme je te dis, c'est des prototypes. Ici, ils vont l'agrandir 6 cm de plus. C'est écrit là, c'est pour ça. Je ne suis pas un devin. Et 3 cm comme ça. Donc, ça, ce serait un plus grand évier. Ça, c'est pas mal. C'est du plastique. Mais sincèrement, moi, sur le coup, je trouve que le look, il est bien quand même. Bon, tu as des... Pour mettre tes affaires là, pourquoi pas. Ils présentent bien. Mais je me demande, sinon, pas peur qu'on leur prend. Mais bon, prennent. Mais visiblement, non. Voilà, 2 feux, c'est assez pour moi. Cliquez, j'aime pas. J'aime pas. Ça, on n'a rien à dire. C'est très bien. Tu as une prise de 120 volts qui est vraiment bien mise. C'est pas au-dessus de la plaque de cuisson ou au-dessus de l'évier. Donc, félicitations. Tu as une crédence. Tu as un petit rebours ici. Et pour moi, c'est un sans faute jusque maintenant, les gars. C'est un sans faute. Alors, je ne crois pas qu'ils vont t'offrir les cadres avec. Mais enfin, si tu insistes, tu pourrais peut-être les avoir pour la marche, pour l'éclairage, etc. Voilà. Ici, c'est un frigo à compression. Et c'est pas la marque Dometic, etc. Le reprimeur s'est arrangé pour avoir ces frigos à lui. Mais qui viennent des mêmes fournisseurs. C'est de toute façon, tout vient de Chine. Voilà. Là, c'est le nouveau tableau. Bon, la sonde, là, pour moi, personnellement, n'est pas bien mise. Je suis désolé. Elle devrait être plus loin parce qu'on est vraiment trop près de la porte. C'est bien parce qu'elle n'est pas tout en haut. Parce que sinon, elle ne se mettra jamais en route. Enfin, soit, l'idéal, c'est être à hauteur d'homme. Et ça, c'est très bien. Mais elle est trop près de la porte parce qu'en hiver, ça se mettra à chaque fois en route. Or, peut-être que certains me diront que c'est un avantage. Moi, je ne trouve pas. Mais voilà. Alors, cadran avec tout pour le 12 volts, pour la pompe, pour la température. C'est pour mettre le chauffage. Je ne vais pas le mettre. Tu as l'horloge. Tu as tous les éléments. Et puis, alors, tu peux aller, évidemment, dans un menu détaillé. Tu vois. Voilà. Voilà. Je ne rentre pas plus dans le détail. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'ils se sont dit, si jamais il y a un problème, on garde des touches mécaniques. Comme ça, on sait couper l'eau et l'allumer. Et on sait avoir du 220 volts aussi. Tout pour la télévision. L'éclairage, c'est sympa. Voilà. Par contre, la TV, elle est trop haute. Elle est beaucoup trop haute. Là, moi, je suis désolé. Maintenant, il y a des fois, tu es dans un contexte que tu ne sais pas faire autrement. Mais vous allez avoir mal à la nuque quand vous regarderez la télévision. Autre chose, personnellement, moi, je mettrais un petit rebours ici, sur le côté. Donc, ça, les choses qu'on met et qu'on oublie quand on démarre, ça ne tombe pas. Évidemment, pas une bouteille. Elle tombera. Mais voilà. Je me demande si ce ne serait pas possible d'avoir un pied qui serait là, mais avec un guide qui lui permettrait de descendre un peu. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Alors, la seule unité marche qui est là, elle est là. C'est pour ça qu'elle est là. Oui. Oui, je sais, je sais. Je suis des fois extrêmement fort. Mais c'est justement pour éviter d'avoir un passage de roue. Et je ne peux que féliciter Bursner. Regarde la douche qu'il vous propose, quoi. Non, non, là, il y a des fois, j'ai dur à trouver des trucs positifs. Et ici, j'ai envie de te dire, j'ai dur à trouver des trucs négatifs. Si la TV, mais tu n'es même pas obligé de regarder la télévision. Regarde, je suis rentré avec mon appareil. Et c'est un gros appareil. Ce n'est pas mon petit truc. Et regarde, il y a de la place. Super. Vraiment, félicitations. Et regarde le peu d'espace qu'il y a. Vraiment. Oh, non, non. Ils font fort, ils font fort. Je dis, Bursner, il reprend des points avec ce... Ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse fureur. Franchement, de l'espace pour ranger... Bien, bien, bien. On va voir, côté de la toilette. Regarde, tu as encore un beau miroir. Et tu peux refermer ici. Alors là, je me dis, peut-être qu'un petit truc, un petit verrou pour fermer, ce serait bien pour les personnes qui ont envie de le reste. Mais voilà, on ne va pas être exigeant de trop non plus. Tu n'as pas de porte-papiers WC. Mais ce n'est pas grave, parce que ton papier WC, tu le mets là. Tu as du rangement en suffisance. La toilette. Est-ce qu'on est bien assis à la toilette ? Je referme la porte. C'est extraordinaire. J'essaie d'aller vite, parce que le salon va bientôt ouvrir. Bon, ça, c'est un décor. Tu le mets comme tu veux. Tu as une grande armoire. Qui, pour moi, devrait accueillir au moins une prise. Je suis désolé. Alors, je sais, on va me dire les normes, etc. Je suis désolé. Il y a assez de distributeurs, de constructeurs qui le font. Une 12 volts aujourd'hui, ça n'a pas sa raison d'être ici. Surtout ce petit culot-là. Il faudrait mieux que ça soit le grand. Par exemple, pour ceux qui ont un masque pour dormir, alors ça doit être dans la chambre, pas dans la toilette. Mais sinon, ils ont des petits rebords. On pourrait dire qu'ils pourraient mettre des petits élastiques. Ça éviterait que ça ne tombe en roulant quand tu ouvres la porte après, par exemple. Miroir. L'éclairage, mais je ne sais pas où on l'allume. Hop, hop, hop. Je ne sais pas. Je ne sais pas où l'interrupteur, mais ce n'est pas grave. Tu as de l'éclairage. Et ici, évidemment, ils ont bien l'éclairage. Tu as un grand hublot pour le petit Marcel. Un lanterneau 40-40, c'est très bien. Et là, tu en as encore un. A mon avis, ça doit être un 25-25. L'éclairage, évidemment, c'est pour ici. Tu as des pas-terres, tu as du bonheur. Et j'ai oublié de te dire, mais ici, tu as encore de quoi ranger, quoi. Ce n'est pas un vrai double plancher, mais il a tous les avantages du double plancher. Alors, regarde. Ça se ferme. Et de nouveau, c'est une matière, une sorte de plastique recyclé. Je suis fan. Je suis fan. Je le dis, je suis fan. Vraiment. Alors, c'est peut-être parce que je suis émerveillé de tout ça. Mais non, moi, je trouve qu'ils ont vraiment réfléchi. Hop. J'allais dire, ils auraient pu mettre un tiroir. Mais je comprends qu'ils ne mettent pas de tiroir là. Et tu vois, c'est ça qu'ils devraient mettre sur les étagères dans la douche. Ils l'ont. À mon avis, ça pourra se faire. Vraiment. Tu as encore tous les éclairages qui sont ici. Aumônière. Je ne vais pas dire pour mettre ton journal, parce qu'aujourd'hui, on le lit plutôt sur sa tablette. Une prise de 120 volts. Pour mettre une télévision. Pour tout ce que tu as besoin. Et ici, il faudrait peut-être une prise pour les appareils à oxygène. Mais il y a assez de prises de 120 volts, de toute façon. Tu vois ? Regarde, je vais te le montrer. Là, si tu voudrais mettre, par exemple, une prise supplémentaire, tu pourrais le faire. Je répète, c'est un prototype. Au départ, ça devait être là. Mais pour finir, ils ont mis la prise là. Il n'y a pas de prise USB seulement. Mais tu pourras en fixer une, là. Mais bon, il n'y est pas. Et regarde, ça, je les félicite, quoi. Ils ont mis des tablettes et tu peux en faire une penderie, si tu veux. J'ai dû retrouver quelque chose qui n'est pas... Le lit, je te rappelle, tu peux le remonter. Voilà. Et tu vois, ici, évidemment, je fais attention au verre. Voilà, tu vois, tu as... Évidemment, c'est du classique. J'ai oublié de te dire, mais c'est du papier peint sur le dessus. Pourquoi pas ? Tu as du petit... Ça ne changera rien. Bon, c'est vrai que dans les plus hautes gammes, tu as un tissu qui amortit le bruit de la pluie quand il pleut. Mais voilà, quoi. Aujourd'hui, de toute façon, la grêle, on l'entendra. Quelque chose que j'ai oublié de te dire. Aujourd'hui, les toits des Bursner, c'est en polyester, en fibre de verre. Donc, l'histoire de... Ça te fout la carrosserie en l'air. Ben, elle ne plie aujourd'hui. Les armoins, j'ai oublié de te dire. Mets-toi encore pour ouvrir là. Bon, écoute, je vais te faire une armoire. Mais voilà, tu vois. Et le lit, tu pourras t'asseoir vraiment pour lire. Il faudra tester, mais je ne pense pas que tu te cogneras à l'étagère. Voilà. Et le lit ici, si tu le redescends, je vais voir si je suis assez grand pour le faire. Tu vois, malgré qu'il est abaissé, hop, tu sais passer des deux côtés, quoi. Non. J'ai envie de te dire, il est vraiment bien. Au niveau du lit, le lit, il fait 1m91, 1m91. Donc, moi, ça va bien, sur 1m52. Donc, le deuxième, c'est le 690, le 690, c'est le Campeo TD. Et c'est la version attractive qui a quoi ? En plus, par exemple, la barre en dessous, c'est du look. Mais c'est quand même agréable d'avoir ça. Voilà. C'est les petites touches supplémentaires qui font que tu es différent des autres. Et je ne te remonte pas, évidemment, les fenêtres, parce que j'essaie de gagner du temps, parce que le salon va bientôt ouvrir. Mais tu l'as vu sur les autres, les portes. Je ne vais pas traîner sur l'extérieur. Ah, c'est bien. Voilà. Ça, c'est bien. Et regarde. Je n'ai pas su te le montrer sur l'autre ici, je vais te le montrer. Et tu as une petite barre, en tout cas un câble métallique qui retient. C'est très bien. Et là, c'est moins bien. Je suis désolé, c'est moins bien. C'est la cassette classique de base. Je suis désolé. Pour quelques centaines d'euros en plus, tu pourrais avoir le tête forte supplémentaire qui te permettrait d'avoir une aération qui passerait en bas. Ça, c'est vraiment dommage. Soit. Voilà. Alors, là, tant que je suis sur le lit, je vais te le dire. Comme ça, je n'oublierai pas. Le lit arrière, c'est 2 x 2 m sur 80 cm. Et le lit pavillon, c'est 2 m sur 1,40 m, 1,20 m au pied. De nouveau, on arrive à plus de 80 cm. Et à mon avis, ici, on sera plus haut que dans l'autre, puisque c'est un délit jumeau. Voilà. On est à 114 cm que tu peux réellement utiliser. Et regarde, là, je suis désolé. Je ne sais pas. À mon avis, ils regardent mes vidéos, ce n'est pas possible. Ils ont mis tout ce que je demande. C'est le Père Noël avant l'heure, quoi. L'éclairage des deux côtés. Écoute, prise. Tu as un vrai blender. Tu as de quoi sangler avec les œillets. Ça, j'espère qu'il y a une place à l'intérieur. Parce que c'est un peu embêtant quand tu remplis ta soute. Là, tu vois, de l'autre côté, ils l'avaient mis trop bas. Mais ici, ils l'ont mis en haut. C'est très bien. Ceci, c'est du recycler. Et ils m'ont expliqué que bientôt, c'est tellement solide que tu pourras accrocher tes vélos, un tiroir, etc. C'est un cours de développement. Donc, j'ai envie de te dire, c'est pas mal, quoi. Je vais vite mesurer le porte-à-faux. Tu as 2,20 m. Ce n'est pas déconnant. Pas du tout, même. Sur 46, ça, c'est classique. Et je l'ai vite allé mesurer sur la version 736 que j'avais oublié de faire. On s'entend, c'est de l'à peu près. Mais comme ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Très bien. J'ai envie de te dire, on est bien. Bon, l'extérieur, évidemment, ça va être la même chose. Tu as vraiment les mêmes éléments que sur l'autre. Et l'arrière, évidemment, c'est aussi la même chose. Tu as une caméra arrière ici que je ne pense pas qu'on avait sur l'autre. Si c'est comme dans les autres Bersner, c'est aussi la lumière de frein. Pas mal. Original, en tout cas. Et moi, j'aime bien quand c'est original. Ce n'est pas du lait, mais... Je vais me dire, peut-être qu'à ce prix-là, il pourrait. Mais bref, voilà. Une marche électrique. Par ici, ils sont occupés de s'ablottir pour le résultat qui ne sont pourtant pas bons. On est un peu dans un truc, je ne vais pas te dire plus classique, parce que ce n'est pas vrai. Le look, il est aussi sympa que dans l'autre. Mais on va retrouver évidemment les mêmes choses. Donc, je ne vais pas m'amuser à ouvrir toutes les choses. Mais ici, c'est un... Non, pas un 6 places, celui-là. Il y en a un autre, c'est un 6 places, mais j'ai un peu dur avec le poids. Franchement, je ne crois pas qu'on y arrivera. Mais c'est un 4 places carte grise. Et vous pourrez vraiment manger, dormir et voyager à 4. Et ça, c'est plutôt bien, quoi. Voilà. Confortable, j'ai essayé. Oui. Écoute, je dois te le dire. En général, les Allemands, c'est un peu dur. C'est ferme, mais ce n'est pas dur. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Tu ne la sens pas non plus, forcément. Mais en tout cas, je pourrais rouler. Moi, qui, vous savez bien, j'ai mon postérieur assez fragile. J'aime bien quand c'est confortable. À la française, comme on dit. Alors, ce n'est pas à la française, mais ce n'est pas non plus dur et ferme, comme je l'ai déjà vu dans un Carado, par exemple. Voilà. Mais évidemment, le Carado, ce n'est pas les mêmes prix, etc. Et la comparaison n'est pas raison, qu'on dit. Le tissu, c'est différent de l'autre. Je fais un zoom un peu de l'ensemble. Comme ça, vous le voyez. Voilà. Et puis, on va rentrer plus dans le détail. Voilà. C'est bien. Vous allez pouvoir avoir des images en primeur, j'ai envie de dire. Frigo à compression, comme je l'ai expliqué. Et je me dépêche que ça va s'ouvrir. Un tiroir, je les félicite. Vraiment, je les félicite. Je les félicite. Je répète, c'est des prototypes. Tu vois ? Mais, j'ai envie de te dire bien. Alors, le lit, il est manuel. Il n'y a pas de haute. Voilà. Ici, par contre, la prise, ils auraient peut-être pu le mettre sous le côté. Mais, bon, voilà. Parce que la prise est un petit peu trop au-dessus de la plaque de cuisson. Et ça, ça, c'est un peu compliqué. Je suis désolé. Je pense vraiment que, allez, à la place de mettre... Je comprends, ils ont mis ceci pour mettre une aumônière pour mettre ton téléphone, etc. Et il y a sûrement une prise USB sur la lampe qui est là. Donc, ça, c'est très bien. Mais ils auraient pu, par exemple, mettre un bout de porte, enfin, d'armoire ici et qui te permettraient d'avoir des prises là et qui tomberaient à côté d'où on cuisine, quoi. Parce que là, ce n'est pas top. De nouveau, ici, il sera plus large et plus long. Tu as de quoi... Ce n'est pas pour ouvrir. Tu as de quoi mettre ton échelle ouvrir. Voilà. Mettre ta... Allez, torchon que vous dites, vous. Mais nous, c'est un essuie-vaisselle. Voilà. Ça, tu vois. Évidemment, je n'ai pas su te montrer le côté où on range les bonbonnes, etc. Parce que les véhicules sont un peu mis à côté. Bon, là, par contre... Ah, mais non, j'allais dire. Tu vois, regarde, ils ont mis un petit bout. Très bien. Rien à dire. C'est un vario, ici. Mais forcément, ils doivent trouver de la place. Alors, je vais l'ouvrir. Je vais le fermer, plutôt. Voilà. Regarde l'immense douche que tu as, quoi. Ah, Bursner, t'as fait fort, mon ami. Ah, je te félicite. Franchement, je te félicite. Et regarde. Hop. C'est un rideau d'un côté, mais la matière est différente et ça ne va pas coller. Vraiment. Non, non, là. Ils sont forts, ils sont forts, ils sont forts. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a un an, il y a des choses qui se sont passées. À espérer que toutes les marques vont... Que tous les modèles vont évoluer dans ce sens-là. En tout cas, j'ai juste envie de dire, c'est bien. Bon. Là, au-dessus, par contre, je pense qu'ils devraient trouver quelque chose de plus facile. Un aimant, quelque chose comme ça. Mais parce que sinon, ce serait un peu compliqué. Et je pense que tu sauras aussi mettre tes affaires sur la toilette, par exemple. Parce que tu vois là, ça, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan. Voilà. On prise 12 volts là. Moi, c'est ridicule. À la limite, tu ne m'en mettais pas. Ou alors une 220 volts bien cachée, bien camouflée. Mais voilà. La toilette, tu seras à bonne hauteur. T'as de l'espace de rangement. Peu de critiques, en réalité. Vraiment peu de critiques. Vraiment. Et alors, regarde l'ingéniosité. Je ne vais pas te l'enlever, mais je te le montre. Je dis toujours, ah, les... Comment ? Les échelles, on les met trop loin. Ici, elle est là. Tu sais l'enlever. Et comme ça, quand tu mets le lit de Kinsa, comme c'est mis ici, tu sais monter dans ton lit. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà. Et ici... Hop. Tu vois ? T'as du rangement. Là, t'as du rangement. Ils utilisent tout. Félicitations. Félicitations. Et tu vois, tu peux monter dans les lits sans problème. Voilà. Ça, ce sera la même chose que dans l'autre, comme je t'ai montré. Là, je trouve que c'est un peu peu. Je suis désolé. Alors, je sais bien, on va me dire, oh, c'est moderne. Non, je suis désolé. Pour moi, voilà. La matelasserie, je resterai pour me coucher une fois dessus, pour savoir si c'est vraiment bien. Tu vois, tu n'as pas de porte ici, mais tu as tout ce qu'il faut quand même pour te camoufler, pour autant que tu fasses le lit Kinsai. Sinon, évidemment, on verra quand même par le bas. Je referme ça pour... Si je sais. Voilà. Un peu de pratique. C'est du plastique. Il faut quand même... J'allume. Voilà. Là, c'est du rangement. Je pense personnellement... Ah, mais... J'avais dit, je pense qu'il devrait mettre une tablette en plus, mais elle y est. Enfin, elle n'y est pas, mais normalement, ça doit être prévu, à mon avis. Donc, on ne dira rien. Et de ce côté-ci, évidemment, c'est ta pendrie. Et je suppose qu'en voyant ça, tu dois voir... Ah, oui, tu vois. Voilà. Tu as un éclairage. Bon. Qu'est-ce qu'il est ? Voilà. Les armoires, je te l'ai dit, etc. On ne rentre pas dans les détails. J'espère juste que je pourrai t'en montrer un dans une concession. Alors. C'est une conclusion un peu plus rapide que d'habitude. Je le concède. et sur deux véhicules en même temps. C'est une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Mais j'ai juste envie de te dire, est-ce qu'il y a des points bloquants ? Pour moi, pas. J'ai oublié de te montrer le lit, mais de nouveau, on est dans un salon, mais c'est un lit manuel, un peu comme les carados. Je trouve que c'est tellement simple et pratique. Je n'ai pas mis mon nez papillon. Je l'ai laissé. C'est parce que là, je suis dans le salon et j'ai laissé mon nez papillon au stand des feuilles où je rencontre mes abonnés l'après-midi. Donc, je ne l'ai pas avec moi. Donc, ça, c'est tout. Je te dis tout comme d'habitude. Je trouve que Bursner a réalisé vraiment quelque chose d'extraordinaire ici pour un prix qui est correct. Franchement, je ne vais pas dire qu'il est bon marché. Il n'y a plus rien de bon marché. Donc, on s'entend. Mais, il te propose des choses vraiment très intéressantes. Dans les vidéos que je vais laisser sur le salon de Villepinte, tu vas voir aussi encore d'autres véhicules de chez Bursner. Je trouve que tous les points qui, pour moi, étaient un petit peu bloquants, on va le dire, n'y sont plus. C'est un rideau, mais ce n'est plus un rideau. Les douches sont grandes. Il n'y a pas de passage de roue. C'est un frigo à compression. Il y a de l'éclairage. Des choses améliorées, certainement. Et quand je le ferai en profondeur, à mon avis, j'en trouverai sûrement. Les premières choses qui m'arrivent ici directement, c'est le sommier. Qu'il ne soit pas à lattes, ça, moi, ça ne me dérange pas. Mais je trouve que la répartition de ce qui remplace les ressorts ou les lattes, il n'y en a pas assez pour moi. Et en plus, le matelas, je ne le trouve pas non plus d'une épaisseur extraordinaire. Mais ça, c'est des petits détails qui peuvent s'ajuster. Je le dis, c'est encore des prototypes. J'espère qu'ils vont améliorer ces petits détails comme les détails que je t'ai montrés qui sont améliorés. L'évier, la porte, etc. Mais qu'ils sont bien conscients et qu'ils vont le faire. Donc, je trouve que c'est... J'ai oublié de te montrer ça. Je te montrerai ça pour clôturer parce que j'ai oublié ça. Je trouve vraiment qu'ils ont fait un bon job. que les petits points comme ça d'amélioration ils vont faire. Les cliquets. Qu'ils remplacent avec des vérins, s'il vous plaît. Des vérins sur les fenêtres. Sur les beilles. Ça me ferait vraiment plaisir. La prise, dans celui-ci, mais dans l'autre, la prise, elle est vraiment bien mise au niveau de la cuisine. Je parle. Voilà. Voilà. Est-ce que je l'acheterais ? Je vais te dire. Alors, il n'y a pas d'implantation avec un salon. Peut-être qu'il va y en avoir une. Je l'espère. Mais c'est un des véhicules que j'aurai sur ma liste. Vraiment. Vraiment. Ils sont très bien. Modernes, etc. Vraiment. Si je dois... Je trouve que LMC c'est différent mais c'est aussi cette nouvelle touche de couleur, d'harmonie, etc. Eh bien là, Bursner a réussi totalement aussi le coup. Je les félicite. C'est évidemment des véhicules qu'ils essayent de rationaliser, avoir moins de moulure, etc. Mais est-ce que c'est encore dans l'air du temps ? Pour moi, pas personnellement mais chacun a ses goûts et donc ça permet évidemment de faire des économies et de mettre de l'argent plus sur des choses plus intéressantes. Voilà. Tu vois, de ce côté-ci, par exemple, dans l'autre véhicule, je disais la télévision est beaucoup trop haute. Ici, c'est parfait. C'est parfait. Tu pourrais même la descendre un peu si tu veux. Donc, c'est très bien. Tu as des prises USB pour mettre tes affaires là, une belle poignée pour monter et tu vois, tu as encore du rangement là. Écoute, moi, j'ai envie de dire, c'est bien, le tableau de bord. De nouveau, je l'ai dit dans l'autre, ça, c'est le système qui te permet, si jamais lui, est défaillant, de pouvoir avoir de la lumière et avoir tapons qui fonctionnent. il y a juste ça. Je suis désolé, ça devrait être plus là. Voilà. Tu veux savoir quel matériel et accessoire j'utilise lorsque je voyage ? Clique sur le lien qui apparaît en haut à droite de ton écran et aussi, évidemment, sous cette vidéo. Et achetez un commentaire pour nous dire quel véhicule de ces constructeurs qui a retenu le plus ton attention. Deux choses. Un, si tu veux découvrir les coulisses des constructeurs qui attisent de la curiosité, eh bien, le lien qui apparaît te conduira directement sur la playlist qui est consacrée à l'envers du décor. Attends que cette vidéo soit finie. Et deux, retrouve de nombreux compléments d'informations de cette marque et de bien d'autres sur la page de mon site lepetitmarcel.eu reprenant tous les articles qui présentent les nouveautés 2025 et bien plus d'autres choses. J'ai même une boutique avec des accessoires plutôt sympas. Va voir. Une checklist gratuite pour préparer tes voyages sans rien oublier. Est-ce que ça te dit ? Cette liste ultime te garantit de ne jamais oublier ton pyjama, ta brosse à dents ou même ton petit canard en plastique préféré quand tu pars à l'aventure. Eh oui, j'ai bien dit petit canard. Je la distribue gratuitement aux chanceux qui s'inscrivent à ma newsletter. Alors, qu'est-ce que tu attends ? J'aime bien cette formule. Un signe divin ? Eh bien, le voilà ! Pour rejoindre ce club ultra-sélect des abonnés à ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, eh bien, c'est par ici et c'est par là. Comme tu le vois, Marcel voyage, Marcel partage. Allez, à la semaine prochaine pour d'autres aventures sur roues et péripéties avec ton guide préféré, moi ! Prends soin de toi. Ciao, ciao ! !